Le RAM en RDC, une redévance qui fait débat. Les associations et mouvements citoyens osent les temps pour barrer la route à cette taxe. Le ministère des Pétentiques ne réfléchira peut-être pas. La matérialisation du projet a déjà pris forme. Il va contribuer à l'accroissement de la siète fiscale. Entre temps, sa perception auprès de la population qu'on laisse est biaisée. Raison des mouvements de contestation qui ont été annoncés à travers la capitale. C'est le grand format de votre rédaction. Cette perception du registre des appareils mobiles RAM, dont le chef de la population démontre à suffisance que le ministère des Pétentiques a du pain sur la planche, il faut intensifier la sensibilisation sur cette taxe qui suscite un tollé dans la société. Pourtant, les assignations de cette taxe semblent avoir été définies clairement. Le RAM va entre autres permettre d'identifier le nombre exact des téléphones connectés auprès de chaque opérateur télécom, la lutte contre la contrefaçon et la lutte contre le vol via le blocage des appareils volés. Le ministère des Pétentiques veut permettre aux Congolais de contribuer à travers la collecte de cette taxe à la modernisation des services des technologies de l'information et de la communication de la République démocratique du Congo. Et pour ça, il faudra débourser 1,17 dollars sur sa recharge d'unité, une fois pour six mois pour les appareils 3G, 4G et 0,17 dollars pour les appareils 2G. Parce qu'il faut que les Congolais se mettent en tête aussi, qu'ils puissent contribuer à la gestion de son état. Et contribuer à la gestion de son état, c'est être fier un jour de voir un bâtiment électronique et se dire que là, il y a un dollar, ou deux, ou sept. Le RAM, une taxe de plus. Les conditions de vie de la population étant déjà difficiles, son coût énerve plusieurs, à l'instar du mouvement citoyen, qui s'oppose catégoriquement à cette perception de la taxe sur les téléphones des Congolais. L'ARPTC parle que l'argent que nous devons payer va permettre justement de payer les agents des RAM, des ministères, tout ça, des services techniques. Mais le ministère, par contre, dit que c'est une rédévance. Déjà, la nomenclature pose problème. Si c'est une rédévance, qu'est-ce que nous, en contrepartie, nous gagnons ? C'est vrai, vous dites qu'il y aura des Wi-Fi qu'on va installer à travers la ville ou dans des espaces publics. Mais c'est un mensonge. Il n'est pas le seul à hausser le temps. L'Association des consommateurs lésés pointe du doigt le ministère des Pétentiques et exige l'annulation de cette taxe. Le projet RAM en soi, il est très important et indispensable. Mais maintenant, c'est la partie que nous qualifions la partie business, donc sur la taxe RAM, qui n'est pas importante. Le gouvernement Ilunga, ou le gouvernement actuel, le gouvernement sortant, est un gouvernement qui se veut socialiste. Il travaille pour un chef de l'État dont la vision est axée sur le peuple d'abord. Alors, nous ne voyons rien de social dans un projet ou dans une taxe qui essentiellement vise à retrancher les unités ou à soutirer de l'argent aux paisibles consommateurs congolais. Nous avons qualifié cela une escroquerie. La population qui n'y comprend presque rien. Les associations qui s'y opposent alors que l'État congolais tient à tout prix au RAM, puisque c'est un gain au trésor public. Pourtant, sur les terrains, la matérialisation de ce projet continue à faire débat.